Bien, l'Impact a poursuivi son entraînement cette semaine, sa préparation en vue de son premier match local vendredi 20 contre les Roddies de Tampa Bay au centre Claude Robillard. Bien, nous, on s'est rendu à l'entraînement cette semaine. Depuis le début de la semaine, les joueurs s'entraînent tôt le matin sur un terrain adjacent au centre Claude Robillard. Des entraînements rigoureux sous la gouverne d'Eddie Fermani et Pierre Médroux. On veut oublier les deux premiers matchs disputés à l'extérieur et se concentrer sur le match de vendredi à Montréal. En plus de perdre ces deux matchs, trois joueurs sont revenus éclopés. Lloyd Barker et Cameron Walker sont blessés au pied, tandis que Nicolas Zanone est entrié par une élongation musculaire à une cuisse. Il ne sera pas capable de jouer le soir, mais je pense que Cameron et Nicolas Zanone seront bien. Pendant que les joueurs complètent leur préparation pour vendredi, on est à terminer les derniers aménagements au centre Claude Robillard. Une attention particulière a été portée à la surface gazonnée. Le terrain est en bonne condition et prêt à accueillir les joueurs. Le changement majeur est cependant l'ajout de nouveaux sièges. Des sièges provenant du parc Jarry et qui n'ont pas été utilisés depuis plusieurs années. Oui, je pense que les employés de la ville ont réussi à relever un défi quasiment impossible, c'est-à-dire avec un très court délai, venir installer ici plus de 3500 sièges et 1600 places d'estrades populaires. Je pense que personne n'y croyait vraiment et le public va être très satisfait des installations qui lui sont maintenant offertes. Et du côté des joueurs, on a bien hâte d'amorcer cette saison devant les partisans. On est conscients d'une chose, une bonne performance et un bon spectacle dès le premier match à domicile aura un effet d'entraînement. On ne veut surtout pas rater le bateau. Très, très important, très important. Donc, vous connaissez la position du soccer au Canada en général, à Montréal en particulier. Il y a du potentiel, il y a un grand potentiel, mais le potentiel, il est là, mais il faut aller le chercher. Puis, c'est en gagnant des matchs qu'on va chercher ce public-là qui, j'espère, va rester avec nous toute la saison. Premièrement, je pense qu'on a attendu ce match il y a longtemps. Puis, je pense que, premièrement, il faut donner un bon spectacle à la foule. Comme ça, j'espère qu'ils vont revenir nous voir. Deuxièmement, il faut gagner. On a perdu deux matchs à l'étranger. On a bien joué, mais on n'était pas chanceux. Et c'est ça, je pense qu'il faut gagner vendredi.